Adia, c'est que d'abord c'est l'intelligence dans le travail. Il y a des spectateurs, des supporters, des patriotes sur une télé, 11 joueurs ou 16 joueurs qui sont les entraîneurs. Mais l'équipe de football, c'est les joueurs, le staff, l'administration et l'accompagnement. Il y a un football, il y a une nation de football. Il y a des suprématies, d'abord sa continent, après la suprématies mondiales. Il y a des accompagnements, c'est un travail de fond. Depuis un certain moment, on n'entend plus les problèmes de primes au Sénégal. Ça c'est très important. Deuxièmement, on a une continuité et on a une vision de l'ensemble. Ce n'est plus une vision ponctuelle, c'est-à-dire que ce n'est plus la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas la Coupe d'Afrique en 2019, ce n'est pas la Coupe d'Afrique en 2015. Ce n'est pas le résultat du Sénégal. Le résultat de l'U20, pour moi, c'est le plus beau résultat que j'ai eu depuis qu'on est en train de gagner. Beaucoup de gens me disent que c'est la canne A qui est la plus belle. Je suis encore plus subjugué que la canne. Et là, le résultat de l'U20, je suis encore plus subjugué. L'U20, parce qu'il y a un travail d'ensemble et un travail très intelligent. C'est très important. Parce que, comme on dit, relève et munifie. Après, il y a un cap à passer. Il n'est pas sûr que tous les U20 se retrouvent aujourd'hui de grands joueurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout ce qu'on appelle l'extra sportif, qui est là dans la gestion de la carrière du joueur, qui va intervenir. Mais aujourd'hui, le travail est en train de payer. La vision d'ensemble est en train de le payer. Il faut le reconnaître. Pendant longtemps, tous les quatre ans, on changeait d'entraîneur. Donc ça, c'est révolu. On n'avait pas ce travail, cette vision à long terme. On est en train de le changer. Le travail administratif, il est là. On a un président de fédération qui est là depuis plusieurs années. On a des entraîneurs qui sont des entraîneurs du cru, qui connaissent bien, même pas un peu, les réalités de notre pays et de nos joueurs, qui sont en train de travailler. Et on a les centres de formation, parce qu'on oublie ça. Quand je dis on oublie ça, c'est-à-dire qu'il faudrait en parler. C'est eux, aujourd'hui, qui sont en train de fournir la crème de notre football. Après, pour revenir au sacre des poulains de Malik Dhaf, c'est quelque chose d'inédit. Il n'y a pas beaucoup de nations qui ont réussi à faire une compétition complète sans encaisser de but. Ça, c'est très important. On parle beaucoup de Lamine Kamara, on parle beaucoup de Mamadou Lamine Kamara, on parle beaucoup de Samba Diallo, on parle beaucoup, donc, quand on revient, on parlait beaucoup d'Idrissa Ganaghe, on parlait beaucoup de Koulibaly et tout. Mais on oublie que le Sénégal est un pays de grands gardiens. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, moi, je m'arrête, je ne veux pas aller trop loin, je prends d'abord Tony Silva, je remonte à Edouard Mendy, je viens au Chan avec Pape Mamadouci, aujourd'hui, je viens avec Lamine Badji, on a une génération dorée de gardiens de buts. Ça, c'est très important, parce que c'est ça qui montre aussi que la maison est bien gardée. C'est sûr qu'il y a des joueurs à côté, parce qu'il faut marquer plus de buts que l'adversaire pour pouvoir gagner, mais aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se forme au Sénégal, on a un travail spécifique. Malheureusement, il y a un petit bémol, parce que dans tout travail, toute œuvre ne peut pas être parfaite, et ce petit bémol, c'est qu'on ne forme pas beaucoup de numéro 9, on ne forme pas beaucoup d'attaquants, et je pense que c'est là où on devait travailler. Mais là, on est dans l'euphorie, on est dans la récolte de quelque chose qui a été semé pour moi depuis un certain moment, et ça, c'est très important, et il faut en profiter. On est sur le trône de l'Afrique, ça, il faut le reconnaître.